bonjour à tous les amis voici le nouveau mercedes glc dans cette motorisation incroyable soit-il un diesel hybride allez c'est parti on avait c'est bon on va se faire un 0 à 100 rapidement allez c'est parti 1 2 3 go voilà bon petite mélodie dieselique bref qui fait pas forcément plaisir à écouter donc on va plutôt se mettre vite en mode hybride ou électrique en silence parce que c'est clairement pas son terrain de jeu les performances quoique on est sur un 0 à 100 atteint en 6,4 secondes et une vitesse maximale de 217 km heure mais autant vous dire que les gros rouleurs vont plutôt se concentrer sur les records d'autonomie et de consommation le meilleur pour moi de sa catégorie allez on va faire ensemble le tour du propriétaire c'est parti avant de commencer le tour du propriétaire je voulais vous faire voir cet intérieur de qualité regardez c'est assez joli céleri en cuir vous allez voir un petit peu la liste des options au fur et à mesure de cet essai on va juste allumer les petits feu avec une petite animation de nuit regardez l'arrière alors on n'est pas sur la version gc coupé qu'on a pu essayer il ya quelques semaines là on est sur un suv classique avec une ligne très classique si vous voulez plus de style plus de dynamisme avec un toit plus fuyant effectivement il faudra peut-être s'attarder sur la version coupée de ce gc bon alors petite astuce on a un système de suspension pneumatique désolé c'est un peu le bordel petite astuce on va baisser le seuil de chargement pour avoir un look un peu plus dynamique donc on va baisser les suspensions et normalement vous le voyez ça se baisse et on aura un look assez sportif pour ce suv qui n'a pas du tout une vocation sportive je vous rappelle qu'il s'agit d'une motorisation diesel bon c'est vrai que lorsqu'on allume les feux et les projecteurs digital light on va dire que ça donne un peu plus de style vous voyez ici avec ces petits traits bleus et puis la dénomination digital light qui permet de transformer vos trajets de nuit en trajet de jour tellement c'est clair vraiment d'une efficacité extrême et en plus de ça le clou sur spectacle c'est que c'est comme au cinéma vous allez avoir deux types de projections lorsque vous démarrez le véhicule alors on est sur un véhicule d'une catégorie suv premium dans lequel va concurrence est forcément les audi q5 bmw x3 et autres volvo xc60 dites moi un petit peu ce que vous préférez ici dans la catégorie allez on continue ensemble le tour du propriétaire avant qu'il fasse nuit parce que je vous rappelle qu'on est au mois d'octobre et au mois d'octobre on a très peu de temps comme ça clément pour faire le tour du propriétaire nous sommes sur une peinture gris graphite métallisé du plus bel effet ici sur ce coucher de soleil facturé ici 1000 euros on est sur une finition amg line ont admiré cette calandre étoilé avec ce gros logo mercedes on aime on n'aime pas par rapport aux anciennes générations les changements sont assez légers par rapport à la face avant un peu plus sur la face arrière on va s'approcher d'une autre option en plus ces jolies jantes de 20 pouces avec un joli rebord on va dire en aluminium signé amg avec derrière des disques ventilés pour freiner gros bébé on verra que le poids aura peut-être un impact sur le comportement routier des très belles jantes qui s'habillent vite avec un rebord qui aime facilement manger les trottoirs donc attention si vous faites beaucoup de ville avec les jantes sont très exposés en tout cas des belles jantes qui valent 1400 euros à rajouter en plus sur la facture on va peut-être parler de tarification puisque ce beau bébé moteur diesel hybride de 335 chevaux vaut à peu près en tout cas les prix démarrent autour des 86500 euros faut savoir que dans cette configuration qui est très belle assez méchante même vous allez voir que l'intérieur aussi vous l'avez déjà vu est plutôt pas mal on atteint les 100 4000 euros or malus au poids parce que je vous rappelle ou je ne sais pas si je voulais dit d'ailleurs mais le poids de ce gros bébé fait plus de 2 tonnes 4 sur la balance 2415 kg c'est quand même énorme énorme pourquoi parce que vous avez une très grosse batterie puisque ce suv premium embarque l'une des plus grosses batteries sur une motorisation hybride 31,2 kilowatts heure de capacité ce qui permettra effectivement de profiter d'un roulage quasiment quotidien en électrique autour des 110 120 km et le petit bonus c'est que vous avez une prise qui permettra d'avoir des puissances de charge maximale de 60 kilowatts c'est vraiment pratique donc vous rechargez les batteries quasiment en plus d'une demi-heure sur des charges de bornes rapides de unity sinon faudra compter à peu près deux heures pour les charges de 11 kilowatts et admirer quand même avec ce coucher de nuit ces petits marchepieds ici encore une option à 600 euros et vous avez quand même un modèle assez je vous le disais tout à l'heure méchant et puis l'arrière c'est classique 1 finalement cette nouvelle génération des glc il fallait pas trop choquer vous avez quand même ici deux fausses sorties d'échappement puisque je vous rappelle que mercenès nous habitue toujours à ces fausses sorties je crois qu'une sortie diesel ici et de l'autre on va quand même vérifier tout ça et oui c'est une fausse avec un léger diffuseur ici et juste en dessous vous avez un petit trou là pour la sortie de la plage qui se sort électroniquement c'est une option en plus à rajouter sur cette configuration pratique si vous voulez remarquer j'ai envie de vous dire ça fait sens avec cette motorisation puisqu'on a plus de 750 newton mètres de couple pour ce moteur hybride diesel je le rappelle c'est quand même rare aujourd'hui que les constructeurs fassent des modèles hybride diesel hybride diesel pour les gros rouleurs et oui parce qu'on verra que sur la partie autonomie totale on dépasse facilement les 1000 km avec donc en plus de ça vous pourrez même traiter pourquoi pas une caravane vous hésitez peut-être avec la version coupée de ce gc ou le gc classique certes un peu moins dynamique dans la ligne vous allez voir qu'il ya quand même une grosse différence une différence de prix puisque forcément la version coupée est un peu plus cher mais surtout vous y gagnez avec la version classique vous y gagnez en coffre et en accessibilité aux places derrière on voit ça tout de suite alors ouverture du haillon électrique bien sûr nous sommes sur un suv premium presque haut de gamme avec cette finition regardez l'intérieur quand même céleri cuir marron qui vaut à peu près non je vous dis pas tout de suite on va ranger les bottes parce qu'effectivement on est dans la thématique la saisonnalité au mois d'octobre il a fait que de pleuvoir depuis toute la semaine et c'est mon seul jour où il fait beau donc je peux au moins vous présenter d'extérieur ce beau suv capacité du coffre réduit sur cette version hybride par rapport aux versions thermiques on perd à peu près 150 litres de volume de chargement par rapport à un moteur diesel 220 d pourquoi parce qu'ici vous voyez il ya un petit une petite boursouflure qui finalement intègre les batteries vous avez vu tout à l'heure que les batteries étaient grosses elles empiètent sur le coffre pas beaucoup de pertes de place aux places on verra juste après et puis du coup ça nous fait un volume total de coffre de 470 litres c'est 80 litres de plus que la version coupée donc autant vous dire que c'est quand même assez intéressant surtout si vous êtes amené à faire beaucoup de voyages et faire de la route avec en famille vous avez besoin de charger ici vous avez la possibilité effectivement de d'abaisser le seuil de chargement qui est déjà assez bas donc facile d'installer ou de charger le véhicule ici vous avez quand même à retirer du volume total de ce coffre deux emplacements pour les câbles électriques puisqu'on a une toute petite trappe ici qui sert pas vraiment à grand chose à cacher les petits outils et ça sera tout on a quand même une belle moquette de qualité en tout cas pour le coffre je sais pas si ça s'avérera à quelque chose en tout cas ça profitera sûrement au confort des bagages ou des bottes vous avez ce petit bouton qui permet aussi de rabattre la banquette en deux parties puisque l'autre partie est ici les faux apadis aérodynamique ici pour donner un peu plus de caractère un peu plus de muscles on a quand même des petites poignées chromées sinon l'entourage est full black et c'est vrai que cette peinture métallisée est assez surprenante au coucher de soleil elle opte pour un autre effet vous avez des petites étoiles aussi à l'arrière dans les feux on a des prises d'air ici pour l'aérodynamisme les petits défaits de carrosserie vous le voyez ici un capot nervuré musclé bref on aime ou on n'aime pas en tout cas le gc muscle son apparence réservoir ici de 62 litres de diesel ça c'est plutôt aussi intéressant pour que vous êtes amené à faire des longs trajets avec ce diesel bien sûr vous avez aussi le compartiment pour la blue 62 litres c'est à peu près 13 litres de plus que la version essence hybride donc je vous recommande largement de prendre ce moteur diesel si vous êtes amené à faire des longs trajets avec ce suv premium je vous propose pas rentrer dans le coffre mais plutôt de passer aux places arrière vous allez voir que l'accessibilité est plus facile plus aisée que la version coupée si nous n'avons pas de toit fuyant donc une accessibilité aux places arrière pas besoin ici du marché quoi que peut-être hop facile et là je peux vous garantir qu'on a de la place à l'arrière petit accoudoir aussi de qualité on aura ce tunnel de transmission qui va un peu gêner la place du milieu sinon vous la transformer en joli accoudoir avec hop de quoi ranger vos petites bouteilles pour profiter du long voyage je vous rappelle que c'est un diesel pour les gros rouleurs vous allez faire des kilomètres à bord et sans ça vous allez avoir vraiment une habitabilité une vue impressionnante sur le cockpit et cet habitacle vraiment premium de qualité avec une sellerie 1 cuir qui est juste magnifique on est aussi bien choyer à l'avant qu'à l'arrière dans ce mercedes glc et vous pouvez voir j'ai vraiment de la place au dessus de la tête encore plus avec ce toit ouvrant compris dans le pack amg premium plus qui vaut plus de 9000 euros je vous le rappelle en tout cas si vous êtes intéressé par la liste assez impressionnante d'options je vous la mets en description de cette vidéo vous le voyez c'est quand même de qualité avec un petit éclairage d'ambiance aussi de nuit aussi bien ici sur cette partie à coudoir en aluminium brossé et puis ce système ifi burmeister qui est vraiment aussi bien intégré dans les contreportes c'est vraiment de qualité avec ici pareil un petit range un roche poche caché dans le siège avant un siège creusé aussi pour maximiser l'espace à bord c'est vrai qu'on est quand même sur des petites finitions premium sur ce mercedes avec une très belle finition sur les surpiqûres le cuir bref je vous propose de passer à l'avant du véhicule allez on passe à l'avant ça va être assez rapide plus que vous le connaissez déjà je vous rappelle qu'on a déjà fait plusieurs présentations du gl c'est le gs est classique en version diesel je vous remets un petit peu en incrustation la vidéo à revoir ça fait plus d'un an qu'on l'a essayé vous étiez plus de 200 8000 spectateurs à suivre les aventures de ce nouveau mercedes et c'est l'intérieur est absolument magnifique pour moi c'est ma meilleure config en tout cas pour moi pour ma part avec cette jolie céleri full cuir à 3400 euros avec ses très belles surpiqûres et surtout excellent confort et maintien latéral pour les longs trajet c'est vraiment le top du top du top éclairage de seuil rétro éclairé de nuit au loyer ici le marchepied qui va plus servir en style plutôt qu'en efficacité puisqu'on n'est pas sur un vrai baroudeur off-road clairement je pense pas vous allez faire du off-road avec ce genre de 4 4 et puis effectivement les finitions sont vraiment à la hauteur du premium puisque on a vraiment une insertion des haut-parleurs à droite à gauche qui sont vraiment de qualité pareil si vous avez vraiment des finitions de très très belle facture on n'est pas sur du simili cuir on est sur du cuir avec un travail et un effet sur les surpiqûres qui est absolument très bien réussi aussi bien sur cette partie haute de la portière avec une intégration encore une fois du système ifi burmer store compris dans des parcs des packs des packs bref vous avez compris on a plus de 17000 euros d'options sur ce véhicule qui composent à la fois un équipement et un savoir-faire de chez mercedes aussi bien sur la partie intérieure que l'extérieur voilà je vous propose si vraiment voulait voir les vous perdre un petit peu dans les menus on a différents modes de conduite ici vous êtes sur une version hybride donc vous avez des modes spécifiques à la version hybride donc le mode hybride et le mode électrique qui permettra d'évoluer 100% en électrique dans les et des feux si elles existent encore en tout cas je voulais avoir votre avis sur cet intérieur cette configuration si particulière qui caractérise ce modèle d'essai n'hésitez pas à réagir en bas en commentaire si vous préférez peut-être l'intérieur de ce nouveau gfc ou l'intérieur du bmw x3 ou l'intérieur de l'eudy q5 ou l'intérieur du volvo xc60 bref je vous propose de démarrer le véhicule aller c'est parti et regardez quand même même ici ils sont dans le détail chez mercedes c'est vraiment sympathique vous avez du chrome du plastique piano black et puis un rétro éclairage qui se diffuse c'est vraiment de caliper qualité et puis c'est vraiment qualité puis ce toit ouvrant panoramique qui va jusqu'à là bas qui va même plus loin que la version gfc bref c'est vraiment top et puis ils ont quand même pensé à coloriser les plastiques de la même couleur que le cuir ça c'est un petit détail qui a son importance pareil vous les régler les détails vous pouvez aussi régler l'appui tête de manière manuelle ou de manière électrique avec le réglage des sièges à 3 mémorisations bref j'arrête allez on prend le volant c'est tout de suite on fait le point consommation autonomie et le comportement routier bon le petit point consommation je sais pas si vous voyez ce chiffre 993 km d'autonomie et j'ai déjà roulé à peu près 50 km juste en activant le moteur thermique le moteur 4 cylindres qui fait lui 197 chevaux associé aux 136 chevaux du moteur électrique bref en termes d'autonomie vous pourrez atteindre en version électrique à peu près 110 115 km c'est le max que j'ai pu faire en ayant le pied léger sur l'accélérateur bref ça veut dire qu'au total potentiellement je peux clairement dépasser les 1150 km avec ce véhicule hybride diesel et ça c'est plutôt une bonne chose en termes de consommation on est autour des je vous montrerai tout de suite autour des 3 litres 2 au 100 km c'est vraiment parce que j'ai joué le jeu de faire beaucoup de recharge mais sinon en général on est autour des 4 litres voire 6 litres si vous faites que de l'autoroute et vous avez la batterie déchargée sans ça si vous faites tout le temps le jeu de rouler en électrique au quotidien vous roulez finalement en électrique donc vous êtes à zéro en termes de consommation sur la partie thermique ce qui est vraiment valorisant pour ce véhicule c'est qu'il est à la fois polyvalente puisqu'en vue de vous allez rien consommer et il sera aussi très silencieux puisque le moteur des diesel se réveillera uniquement sur les longs trajets et je dois vous dire que le moteur diesel lorsqu'il se réveille il n'est pas forcément agréable à l'écouté un écouté voilà écoutez je veux même descendre du véhicule et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà vous l'écoutez et ben on va même l'ouvrir on va ouvrir le moteur diesel juste pour vous pour le plaisir des oreilles et il est là le moteur diesel un moteur 2 litres je vais hausser un petit peu la voix si vous n'entendez pas moteur diesel 2 litres issus de la motorisation 220 d 4 cylindres 2 litres qui fait 197 chevaux et au total on est sur un couple de 750 kilomètres de couple avec le moteur hybride je vous propose d'être en silence dans ce mercedes glcl a admiré quand même le travail des ajustements c'est plutôt bien fait avec au dessus de la casquette en cuir vous avez surpiqûres couleurs céleri marron c'est vraiment très bien réalisé puis si vous avez l'emplacement pour l'affichage tête haute de qualité qui prend vraiment toute la place comme une mercedes classe s et vous avez aussi le petit réglage de ce très beau volant je vais pas y revenir dessus puisque on l'a vu la première fois sur la classe s d'ailleurs cet habitacle s'en inspire largement même cité il est issu de la classe et qui elle-même s'inspire de la classe s en tout cas je trouve que les finitions sont quand même beaucoup plus valorisante ici sur un g et c'est qu'une mercedes classe c on a je vous le disais sur la version coupée pareil des rembourrages moussé sur cette partie basse c'est quand même de qualité ici pas vraiment on est sur du plastique dur quand même mais ici on est sur des matériaux valorisant et au premier regard on s'y sent bien à l'intérieur de ce gt pour l'avantage d'un hybride même quand on a vidé la batterie on roule quand même un petit peu en électrique regardez pour preuve batterie déchargée j'ai quand même roulé deux kilomètres en électrique pourquoi tout simplement parce que avec les phases de freinage je peux recharger au fur et à mesure la batterie donc du coup c'est ça l'avantage aussi de rouler en hybride c'est que même la batterie vide vous pouvez quand même rouler en électrique bref vous avez compris la son ayant continué l'aventure à bord de ce gs et hybride bon les amis je vous rassure malgré son poids ce mercedes glc se veut confortable même sur les dos d'âne et pour cause puisqu'il intègre en option à 3400 euros le pack technique alors là on est sur des pavés je sais pas si vous entendez mais honnêtement c'est super confort a l'impression d'être dans un assis dans un dans un fauteuil un fauteuil anglais tellement c'est confortable et donc faudra cocher l'option pack technique avec les suspensions hermatiques et les fameuses roues arrière directrices et de là à dire que la passion des passages de dodane avec ce gel c'est une formalité oui clairement c'est super agréable et et on aime le confort à bord de ces jets c'est aussi bien sûr autoroute qu'en ville sur autoroute et consommation en électrique sachez que vous pouvez rouler jusqu'à 140 km heure en foule électrique avec ce moteur hybride diesel ici mauvais score quand même on est quand même sur un pachyderm qui fait d'automne 4 sur la balance et on a des consommations à 130 km heure affiché à 29,0 kilowattheure c'est assez énorme pour une voiture électrique pour une voiture hybride on la pardonne un petit peu parce qu'elle est assez lourde et c'est pas forcément son meilleur domaine la consommation électrique bon petite astuce et ça c'est remarquable sur ce genre d'hybride c'est que vous pouvez activer la charge rapide jusqu'à 60 kilowatts 56 kilowatts charge utile et ça c'est pratique quand vous êtes sur autoroute pour charger rapidement et donc ça c'est la bonne nouvelle à bord puisque on recharge très rapidement donc ça permettra d'allonger l'autonomie pour ce gros 10 et donc pour les gros rouleurs puisque là on va attendre même pas 18 minutes pour recharger le restant de la capacité de la batterie et ça c'est vraiment pratique seul mercedes c'est faire ce genre d'hybride rapide en recharge ça c'est top ça y est on a chargé 105 km en quelques minutes et là ma fille m'a fait voir quelques informations si vous voulez savoir un petit peu combien nous coûte le kilowattheure ici 57 centimes voir 94 en charge rapide ça reste assez cher donc à faire de manière ponctuelle allez moi je vais débrancher les amis il est l'heure de vérifier l'autonomie les petites animations de nuit des feux à l'avant comme à l'arrière avec la petite étape au lycée qui vous accueille le petit mercedes ici ça c'est plutôt cool alors l'autonomie électrique je parle lorsque la batterie chargée quasiment à 100% on peut atteindre les 105 km et si vous baisser la clim on allume tout ça la petite animation qui va bien de nuit avec les feux digital light on va éteindre la ventilation et vous voyez qu'on gagne à peu près 5 6 km en plus donc 111 km avec cette grosse batterie de 31,2 kilowattheures vous savez tout sur l'autonomie électrique allez nous c'est parti on démarre en silence et puis admirer de nuit l'éclairage d'ambiance de qualité tout ça pour 300 euros de plus en plus des autres packs disponibles et ce que j'adore c'est ça c'est quand vous éteignez vous avez la petite animation mercedes ici de qualité encore une fois l'impression d'être cinéma et tout ça ça se règle ici dans le paramétrage des paramètres alors c'est pas super facile mais une fois que vous avez pigé le système trouvé dans l'éclairage digital light vous pouvez choisir les types d'animation c'est soit le star wave ou le digital rain donc une espèce de pluie digital où vous désactivez le tout et puis ici vous avez pareil les différentes assistances de projection qui permettront peut-être effectivement de guider les piétons lorsqu'il n'y a pas de passage piéton c'est vraiment assez bluffant comme système très intéressant de se perdre dans les menus du système mb x et c'est vrai que de qualité un l'éclairage de nuit ça va transformer coloré vos voyages de nuit dans cet habitacle très premium luxueux technologique bon les amis bienvenue de nuit sur autoroute ces grands silences à bord petit point consommation je vous ai fait voir un petit peu l'éclairage de nuit 6,7 km au 100 ça c'est la promesse si vous roulez à 130 km heure vous voyez ici le petit graphe avec la batterie vide et vous vous traînez les 2415 kg sur la balance donc forcément vous n'allez pas faire des records de consommation d'une sur autoroute et de plus avec un gros et suivait une grosse batterie mais j'ai envie de vous dire il s'en sort bien ce gel c'est hybride diesel donc voilà la promesse à peu près 7 litres au 100 à calais à 130 km heure même sous la pluie bref c'est le grand confort avec toutes les aides à la conduite qui vont bien un vrai et suivez pour les gros rouleurs fans de trajet de nuit vous allez aimer l'éclairage d'ambiance bon bienvenue avec moi dans ce glc on va faire un petit peu le point sur comportement routier voir si les grosses batteries 400 kg un pacte finalement le comportement routier de ce gel c hybride diesel bref on verra aussi la partie consommation autonomie même si vous avez déjà eu un petit débrief sur les séquences d'avant et puis on va faire aussi c'est aussi prétexte pour parler ensemble au volant quand même c'est quand même sympa d'évoluer ici que ce soit en ville sur route ou sur autoroute il est extrêmement polyvalent ce glc hybride diesel et puis surtout silencieux puisque vous le voyez j'ai voulu confortablement et silencieusement en ville dans les rues et jolie rue de versailles bref je pense que c'est un style qui lui va bien et vous pouvez déjà voir un petit peu avec ce coucher soleil cette nuit qui commence à tomber à voir cet éclairage d'ambiance qui est vraiment de qualité mais ça on est habitué chez mercedes c'est un petit peu leur signature sur leurs intérieurs premium quand on aime on n'aime pas pour certains ça fera un peu trop bling bling et pour d'autres qui sont à la recherche aussi d'éclairage d'ambiance écoutez là vous serez comblé à bord de ce g et c'est parce qu'il y en a absolument partout de la boîte à gants jusqu'à derrière le volant bref c'est une véritable petite boîte de nuit premium à bord de ce g et c'est en tout cas moi personnellement j'adore alors c'est vrai que sur cette motorisation si spécifique puisqu'il s'agit d'un hybride on aura du coup plusieurs types de comportements on aura un comportement à la fois sportif si vous activez le mode sport je peux l'activer ici mais il n'y a aucun sens de l'activer d'ailleurs envie donc je veux même pas l'activer pour vous dire c'est vrai que vous allez pouvoir avoir vous allez ressentir du coup des suspensions beaucoup plus dur on a une suspension hermatique compris dans le pack technique je vous rappelle que dans ce pack technique vous avez les suspensions hermatique et vous avez aussi les roues arrière directrice qui vont façonner vous êtes habitués puisqu'on l'a vu sur la classe s façonner le comportement routier on y viendra juste après tout à l'heure mais c'est vrai qu'en ville et ben les roues arrière directrice ça permet de se garer vraiment dans un trou de souris tellement c'est facile après on a toutes les aides à la conduite qui sont vraiment vraiment efficace et utile en ville on a aussi une belle visibilité aussi bien l'avant qu'à l'arrière chose pas forcément constaté sur la version du gs et coupé j'en ai pas parlé dans mon essai donc je vous invite aussi à le voir au revoir le gs et coupé en termes de visite arrière vous n'y voyez vraiment presque rien et ça c'est un de ses points faibles aussi sur la partie conduite mais au delà de ça c'est vrai que là en termes de de conduite c'est vraiment très agréable là au lâcher de pédales je peux charger les batteries les batteries qui vont me faire quasiment moi au monde en mon quotidien quasiment un roulage sur deux trois jours après je recharge et je continue à rouler en électrique donc finalement ce gs hybride diesel cumule le meilleur des deux mondes à la fois électrique pour un roulage urbain qui vous êtes amené à faire des longs trajets aussi bien pour partir en vacances que pour des raisons professionnelles il vous comblera aussi puisque vous allez potentiellement facilement dépasser 1000 km d'autonomie avec son gros réservoir de 62 litres du coup ça évitera d'aller souvent à la pompe chose un peu plus récurrente avec la version hybride essence que je vous recommande pas forcément si vous faites tout le temps des montrages vous voyez encore un peu clair ouais c'est bon toujours là vous me voyez bon en tout cas en termes de comportement routier là c'est mythique mais raisin alors c'est vrai que le confort c'est vraiment son domaine de prédilection dans ce mercedes gel c'est surtout si vous avez coché les bonnes options comme ce pack technique qui permet finalement d'avoir ses suspensions thermatiques qui transforment radicalement ceux et suivez alors le confort oui le sport pas vraiment c'est pas forcément sa philosophie même si effectivement on est on a les roues arrière directrices qui vont façonner rendre plus agile ce gel c'est honnêtement c'est pas sa tasse de thé quelque part puisque avec les 2415 kg sur la balance on va avoir sensation de tangage comme un bateau c'est pas forcément agréable d'hausser le rythme à bord de ce gel c'est si vraiment vous avez une envie de hausser les rythmes avec ce gel c'est sachez qu'il existe la version gel c 63 s amg alors oui effectivement mercedes a délaissé les motorisations noble pour le gel c'est avec un petit 4 cylindres hybride qui fait déjà couler beaucoup d'encre sur la mercedes c 63 mg c'est un autre débat si vous voulez débattre c'est en bas en commentaire en tout cas c'est pas le sujet de cette vidéo et donc je reviens sur le comportement routier où on va ressentir un peu de prise de poids dans les virages avec un peu de roulis on va sentir vraiment la masse c'est quand même voilà on est sur une catégorie presque pachydermique de ce suv on est pourtant simplement juste sur un gl c on n'est pas sur un g et le alors c'est vrai qu'effectivement mercedes a fait le parti pris de m de grossir les batteries pour rendre un peu plus polyvalent ce suv premium en termes de relance écoutez sa part directe on a le moteur diesel voilà je pense que vous avez vu ma tête j'ai pas besoin d'en dire plus ça reste un diesel assez sonore à froid avec un petit claquement qui se fait ressentir si vous activez directement peut-être le mode sport c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt mais vous avez quand même des bonnes relances merci électrique des relances instantanées qui permet vraiment de s'intégrer facilement dans la dans la circulation et ça c'est vraiment presque sécurisant j'ai envie de vous dire en termes de comportement routier je pense que j'ai tout dit vous avez compris que c'était pas un suv pour faire des records de chrono mais plutôt des records d'autonomie de consommation justement en termes de consommation rien que déjà sur la motorisation 100% diesel 220 et que j'ai pu essayer on était sur des consommations vraiment très basse on était sur du 1200 1300 km d'autonomie écoutez ça sera quasiment la même chose puisque je crois qu'on a un peu moins de réservoirs mais honnêtement on sera sur les mêmes records d'autonomie un peu moins peut-être mais c'est vrai qu'on il sera facile de dépasser facilement les 1000 km d'autonomie 1150 voire 1200 si vraiment vous avez le pied léger sur l'accélérateur est vraiment vous faites très attention vous avez une conduite vraiment efficiente au delà de ça voilà en termes de consommation on est sur du 4 litres 5 litres c'est difficile de vous donner les vrais conso parce que si vous faites le jeu comme je vous disais tout à l'heure en vidéo de recharger tout le temps la batterie du coup vous voulez quasiment jamais avec le moteur thermique c'est incroyable alors d'ailleurs c'est même presque je me pose la question mais avant qu'il fasse nuit que vous allez plus voir et qu'on se transforme en vidéo de nuit d'ailleurs dit pas un petit peu ainsi ça vous intéresse toujours les vidéos de nuit sur certains modèles mais c'est vrai demain lorsque vous allez acheter un véhicule d'occasion hybride qui aura peut-être rouler dix mille kilomètres avec le moteur électrique et peut-être 40 mille avec le moteur diesel c'est peut-être des moteurs qui auront enfin des moteurs thermiques qui auront beaucoup moins roulé que sur la fiche sur l'annonce affichée que sur le kilométrage affiché donc ça aussi ça pose peut-être débat en tout cas pour le futur des voitures hybrides en occasion mais c'est vrai que voilà en termes de consommation on est au plus bas et sur des montrages et on sera autour des 6 litres 5 litres 5 puisque si vous avez fait le jeu de recharger avant les 120 130 kilomètres de en électrique bon bah vous allez pouvoir abaisser favorablement les consommations encore un bon point et au delà de ça ce qui est vraiment pratique aussi c'est que vous pouvez même rouler en 100% électrique sur autoroute jusqu'à 140 km heure donc ça aussi c'est une bonne nouvelle donc mercedes a vraiment fait du travail sur ces moteurs hybrides aussi bien diesel que essence cette technologie aussi bien sûr l'hybridation que sur la technologie embarquée à un coup c'est pas donné on est sur un prix de départ de 86 500 euros 104 mille euros ici pour ce modèle hybride diesel avec pas mal d'options qui viennent valoriser oui je vous le disais tout à l'heure le savoir-faire de mercedes mais un savoir-faire qui se fait payer très cher et je vous ai pas parlé du malus au poids ou celui ci est vraiment impacté sur l'année 2024 voilà avant que la nuit tombe complètement il est l'heure de vous laisser on est sur la fin de l'essai j'ai envie de vous dire si vous voulez en savoir un peu plus sur les listes d'options le ressenti il ya un article qui existe déjà sur le blog cars passion un article où je détaille exactement tout autonomie consommation batterie vide batterie pleine consommation aussi en version électrique la liste d'options bref vous allez tout savoir en détail sur cet article je vous invite vraiment à le lire à le consulter si vraiment vous êtes intéressé par ce véhicule voilà les amis j'espère que cet essai de ce mercedes gel c'est pas comme les autres puisqu'il s'agit je vous le rappelle d'une motorisation hybride diesel vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo tchao tchao